Bonjour à tous, bienvenue dans la série Les Bases de Warhammer. Grâce à ce format court, vous maîtriserez les bases qui vous permettront de vous plonger dans le lore riche et complexe du monde de Warhammer. Aujourd'hui, je veux vous parler des nains du chaos. Ces nains atypiques trouvent leur origine dans une histoire de séparation involontaire. Lorsque les premiers nains ont décidé d'étendre leur empire, certains d'entre eux, s'étant dirigés vers l'est, sont arrivés jusqu'à un endroit riche en ressources minières connues aujourd'hui sous le nom des Terres Sombres. Ces nains, après s'y être installés, ont malheureusement perdu tout contact avec le reste de leur empire. En effet, de grandes incursions chaotiques venant du nord ont forcé une grande partie des forteresses naines à se couper du monde afin de survivre aux assauts répétés contre leurs portes. Ne sachant que faire pour se défendre contre les agresseurs du chaos, ni vers qui se tourner, les nains de l'est ont commencé à ressentir un profond sentiment de rancœur envers ceux qui les avaient abandonnés. Ce sentiment, quelle que soit sa véritable origine, a poussé certains d'entre eux à conclure un pacte avec un dieu mineur du chaos nommé Achout. Les termes de ce pacte étaient simples. Achout allait permettre aux nains de ressentir la magie, en contrepartie de quoi ces derniers devraient lui offrir des sacrifices ponctuels en guise de paiement. Aujourd'hui connus sous le nom de nains du chaos, ces habitants des Terres Sombres se sont peu à peu enfoncés dans leur voie sinistre. Principalement connus pour leur industrie combinant machines de guerre et démons, les nains du chaos sont une force redoutable lorsqu'ils décident de passer à l'attaque. Et cela arrive très souvent, car Achout est très exigeant, et de nombreux esclaves et prisonniers a sacrifié son nécessaire afin de satisfaire leur dieu et faire tourner leur sombre industrie. Mais les nains du chaos ayant choisi la voie de l'apprentissage de la magie subissent maintenant un contre-coup assez important. En effet, plus ils vont utiliser la magie, et plus leur corps va se transformer en pierre. Les plus grands d'entre eux cherchent à se libérer de ce fardeau, mais malheureusement pour eux, la malédiction de la pierre n'est pas une simple condition qu'ils peuvent soigner. C'est ainsi que nous pouvons retrouver des mages s'étant amputés des membres qui sont devenus pierres, afin de les remplacer par des prothèses et autres appendices qui leur servent maintenant au combat. C'est donc à la tête de légions de nains chaotiques ainsi que d'artilleries démoniaques que les hauts prêtres de Achout répandent la parole de leur maître et tentent de se délivrer du fardeau qui les accable. Merci d'avoir suivi l'épisode du jour et rendez-vous au prochain numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !